c'est là nous arrivons aux dernières étapes de dessin des éléments bien la modélisation des éléments donc avant de continuer juste une méthode pour la modification de l'affectation des éléments dans le modèle par exemple dans le cas où j'ai une rectification concernant les sections des éléments il suffit d'aller sur l'option define et de redéfinir à nouveau votre élément par exemple dans mon cas je suis sur define ensuite frame sections pour modifier un élément de type ligne maintenant l'élément que je vais modifier il s'agit de la poutre de chaînage donc je clique sur modify show power party ensuite il suffit de modifier par exemple dans mon cas section la nouvelle section c'est 25 à 30 donc il suffit de modifier la dimension volume vous cliquez sur ok et votre élément est automatiquement modifié même si vous avez déjà dessiné ou bien modéliser en utilisant cet élément je répète ou bien je continue de la même façon en choisissant un autre élément toujours frame section par exemple concernant les poutres paliers que j'ai déjà dessiné donc il suffit de cliquer sur modify show power party et je modifie je vais par exemple 25 fois 30 au lieu de 25 fois 35 donc il suffit de modifier la définition de l'élément et il sera automatiquement modifié il suffit de rafraîchir l'affichage donc par exemple si je sélectionne une poutre palier il suffit donc d'effectuer un clic bouton droit sur l'élément volu dans ce cas la poutre palier et vous allez avoir toutes les caractéristiques qui lui sont attribuées y compris donc les propriétés de la section vous allez voir que c'est modifié donc automatiquement